Bonjour Bérenice Goales, vous êtes directrice marketing et commerciale de CX Loyalty. Merci de répondre au micro d'Assurance TV. Alors, quels sont les effets de la transformation digitale dans la relation assureur-assuré ? C'est le thème de notre échange. Aujourd'hui, tout au long de la journée, on va parler de la transformation du secteur de l'assurance. CX Loyalty accompagne cette transformation pour aider les assureurs à mieux fidéliser les clients. C'est bien ça ? Oui, bonjour Laura. Oui, c'est bien ça. CX Loyalty accompagne les compagnies d'assurance et les institutions financières d'une manière plus générale dans le développement de leur programme de fidélité sur mesure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que nous allons développer des programmes centrés sur les besoins des clients finaux. Donc, en l'occurrence, là, il s'agit des assurés pour les assureurs. Et nous nous appuyons donc sur la donnée client que nous allons enrichir à travers ces programmes pour définir ces propositions sur mesure. Donc, on est un prestataire de service et on intervient en marque blanche sur des problématiques B2B2C. Comment, d'après vous, les assureurs peuvent-ils créer les conditions d'une expérience, on va dire, plus positive et plus engageante ? Alors, on l'a vu, c'est en changeant leur modèle, en étant plus agile, en étant davantage des compagnons du quotidien dans la protection, etc. Après, en ce qui nous concerne chez CX Loyalty, on travaille, nous, je vous l'ai dit, avec le secteur bancaire, mais également avec l'assurance sur des programmes sur mesure qui vont venir répondre à différents besoins, à différents enjeux. Donc, ça peut être la diversification et travailler sur des objectifs qui vont être de l'upsell, du cross-sell, générer du revenu incrémental aussi, puisque c'est une attente forte d'aller chercher de nouvelles sources de revenus. Et ça peut être également plus sur des... Travailler sur le NPS, travailler sur l'image de marque, avec des programmes qui vont être davantage relationnels que transactionnels. Et concrètement, quelle est votre approche ? Quels sont vos modèles ? Alors, notre approche, je vous l'ai dit, elle est centrée sur les besoins finaux des clients. Donc, c'est du sur-mesure. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'aujourd'hui, on a une approche marketing, certes, mais aussi technologique. Donc, on développe une plateforme, des plateformes, qui vont complètement s'intégrer via une ou des API dans l'écosystème de l'assureur. Donc, que ce soit son application mobile, son site, une marketplace, etc. Pour justement répondre à un besoin fondamental qui est une expérience client unique, fluide, sans couture. Donc, on donne accès, à partir de cette plateforme, à ce qu'on appelle des contenus et des services qui vont favoriser la fidélité des clients. Donc, ça peut être de la récompense. Donc, tout système de récompense tel qu'on peut le connaître, des cadeaux, etc. Ça peut être des avantages, des événements premium. Et ça peut être des services affinitaires, de la conciergerie, des choses comme ça. Alors, ça marche. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ce qui marche, c'est la personnalisation et la contextualisation. Donc, ce qu'on propose et ce qui fait la différenciation de nos programmes, c'est que, en fait, ces plateformes utilisent la big data, le machine learning et l'intelligence artificielle pour agréger de la donnée client. Donc, on peut partir de données existantes, mais aussi enrichir, grâce au programme, au service qu'on va proposer, la connaissance client, connaissance de ses centres d'intérêt, connaissance de ses comportements d'achat digitaux, de ses réactions, par exemple, aux sollicitations marketing. Et c'est l'agrégation de toutes ces données, de toute cette connaissance client, et ensuite, l'analyse qui est faite à travers le machine learning, etc., qui va faire le succès de ces programmes, puisque derrière, l'offre fidélisante qui va être proposée sera complètement personnalisée et pourra très bien mixer à la fois du service, des services premium et des choses beaucoup plus transactionnelles, comme par exemple des avantages financiers. J'allais vous demander quels sont les revenus pour les assureurs. Peut-être que vous allez finir sur... Oui, alors les revenus pour les assureurs, avant de pouvoir parler de revenus, je voudrais juste parler justement de ce qui va me permettre d'arriver aux revenus, d'un modèle qu'on développe aujourd'hui pour la banque et qu'on peut désormais transposer au monde de l'assurance, qui est le modèle des programmes de cashback, avec une technologie qui s'appelle le compte Linkoffer. Donc ça, c'est grâce à une directive européenne qui est entrée en vigueur en septembre, qui s'appelle la directive européenne sur les services de paiement et qui oblige aujourd'hui, via une API, les banques et les institutions financières à donner accès à un tiers aux données bancaires de leurs clients. Donc bien évidemment, c'est conforme à la RGDP, etc. Et cette autorisation passe par le consentement du client, qui donne l'autorisation d'accès à ces données transactionnelles. Et grâce à ces données, on peut monter des programmes de cashback, c'est-à-dire qu'on va agréger un certain nombre de partenaires marchands, que ce soit des partenaires e-commerce ou des magasins physiques, dont l'intérêt va être d'avoir accès à une donnée extrêmement fine, extrêmement ciblée, puisque c'est la dépense. Et dans cet intérêt-là, puisque c'est un marketing très ciblé, ils vont offrir ce qu'on appelle du cashback, donc une remise en euros sur un achat. Vous êtes un retailer, je dépense 100 euros, vous allez me verser 10 euros directement sur mon compte ou sur une cagnotte suite à cet achat. Donc ça, ça peut être très intéressant, effectivement, pour les assurances qui bénéficient déjà d'un agrégateur de comptes, qui ont déjà développé cette technologie. C'est le cas de la Maïf, par exemple, avec Nestor, puisque c'est une façon, encore une fois, de fidéliser leurs clients, puisqu'ils vont pouvoir constituer une cagnotte en faisant du commerce chez les partenaires. Et cette cagnotte, elle va pouvoir venir soit développer, enfin, en tout cas, faire augmenter un compte épargne, ou être utilisée pour faire baisser une prime d'assurance, ou pour souscrire d'autres produits, comme des assurances affinitaires, etc. Donc là, on est vraiment sur un modèle de fidélisation qui est complètement vertueux pour les assureurs, parce qu'à la fois, on crée des points de contact, on crée des occasions de contact avec l'assuré qui sont positifs, qui sont beaucoup plus fréquents, puisqu'on est finalement dans son quotidien, on participe à son pouvoir d'achat, et on le fait de manière, encore une fois, intelligente, puisqu'on ne va lui proposer que des services et des offres qui correspondent à ses besoins et à ses attentes. Donc on ne va pas l'arroser avec tout le catalogue d'offres possibles. Donc ça, on sait que c'est aujourd'hui un des points faibles des assureurs, c'est que finalement, les seuls moments de la relation avec leurs assurés, c'est en cas de sinistre, c'est pour souscrire, donc ce n'est pas une relation, on va dire, positive et émotionnelle. Donc ça permet de répondre à ce besoin, à cet enjeu, et là où c'est vertueux, c'est que finalement, ce cashback, il est financé par les marchands et par les partenaires eux-mêmes. Donc voilà, en fait, on a trois modèles de revenus qui peuvent permettre aux assureurs de se lancer dans ce type de programme sans que ce soit un budget colossal pour eux, qui est les commissions, les marchands, les partenaires, on vient d'en parler. Ça peut être aussi la monétisation de leur audience, que ce soit sur leur site web, etc. Et puis, ça peut être aussi, on le voit plus sur les courtiers, etc., sur des modèles serviciels d'abonnement où il va y avoir un abonnement mensuel ou annuel, en tout cas un petit coût qui va être à la charge de l'assuré pour pouvoir bénéficier de ce nouvel écosystème d'avantages et de services. Tout le monde parle du risque d'ubérisation de l'assurance par les GAFA et les Intertech. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense, oui, que ce risque est bien réel et qu'il est avéré aujourd'hui. Donc, on assiste, comme on a assisté auparavant dans d'autres domaines et plus récemment dans le domaine bancaire et des moyens de paiement, à une transformation et à une ubérisation avec l'arrivée des GAFA, des InsurTech, vous en avez parlé, du modèle traditionnel qui est challengé par ces nouveaux entrants. Donc, on entend beaucoup parler aujourd'hui de ces mots de flexibilité, d'instantanéité, de contextualisation, de surmesure, d'omni-canalité, d'expérience client fluide, sans couture. Et ce sont finalement les nouveaux insights du marché qui répondent aux nouveaux modes d'usage, aux nouveaux comportements des consommateurs. Donc, il va falloir, pour pouvoir répondre à ça, que les acteurs traditionnels, les assureurs, puissent définir un nouvel écosystème qui puisse prendre en compte ces nouvelles attentes et qui repose finalement sur trois piliers qui sont la data, donc la donnée, la connaissance client, la technologie et l'expérience client. Donc, là où ils sont challengés, c'est que ce sont finalement la technologie, la data, l'expérience client, si on le prend, le cas d'Amazon, par exemple, qui se positionne sur ce marché de l'assurance. C'est bien évidemment là-dessus qu'ils sont forts. Et en plus, on sait que ce sont les champions de la diversification, là où effectivement les acteurs traditionnels doivent se renouveler, se diversifier, faire un effort et être capables d'innover, de proposer une autre façon de consommer l'assurance. Et puis, il y a l'arrivée des InsurTech, effectivement, qui eux aussi se positionnent beaucoup sur la data, sur la technologie, et notamment sur tout ce qui est intelligence artificielle et digitalisation de tout le process, que ce soit la souscription, mais aussi toute la partie administrative liée à la résolution d'un risque. Donc, on voit arriver des InsurTech, des InsurTech, ils étaient là ce matin, comme Plus Simple, par exemple, qui s'adressent au TPE et qui va proposer des assurances sur mesure en fonction de leur activité, qui vont être souscrites très rapidement en ligne. On voit également des gens comme Moonshot, qui, là, a été complètement incubé par la Société Générale et qui se positionnent en B2B2C aussi, c'est-à-dire dans le développement, mais en 90 jours, de manière beaucoup plus agile que ne le font les acteurs traditionnels, sur des assurances dites affinitaires, c'est-à-dire qui vont répondre à des besoins à un instant T du consommateur, comme, par exemple, anticiper un retour d'avion, un retard d'avion, pardon, être capable de décider d'assurer ses appareils électroniques parce qu'on part en voyage ou son appareil photo, enfin, des choses comme ça. Et donc, finalement, on se retrouve dans un monde où l'assurance devient beaucoup plus instantanée, répond à un besoin particulier et n'est plus du tout, est beaucoup plus serviciel, dans cette logique qu'on connaît tous qui est de s'assurer en amont du risque avec une notion d'engagement sur du l'interme pour des choses qui ne sont pas forcément décidées par l'assuré lui-même. D'accord. Un effet d'immédiateté dans certains cas ? D'immédiateté et puis ce côté très contextuel et affinitaire. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada